Monsieur le ministre de l'Éducation, des loisirs et du sport, Monsieur Sébastien Proulx, Madame la sous-ministre Sylvie Barcelot, Monsieur le sous-ministre adjoint François Paradis, bienvenue chez nous. Chers élus, chers élus scolaires, les présidents, Madame Lorty, la vice-présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je dois dire que pour une première, c'est un petit peu impressionnant, donc vous me permettrez, si jamais je m'enfarge, de mettre ça sur le dos de la fatigue d'hier et non pas de la nervosité. Je vous souhaite officiellement la bienvenue au colloque 2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec, l'école et sa communauté, un partenariat déterminant. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de votre présence parmi nous ce matin, car le thème de notre colloque est en quelque sorte une réponse à l'axe 3 de votre politique sur la réussite éducative, interpellant l'élu scolaire en tant qu'agent d'éducation dans sa communauté. L'objectif de la journée est d'une part d'outiller les élus dans l'exercice de leur rôle politique et d'autre part d'illustrer et de partager les façons de faire, de vivre le partenariat entre l'école et la communauté. Nous allons nous demander ce matin, comme élu, quelles sont les bonnes pratiques et les pistes d'action à bonifier ou à exploiter davantage pour être encore plus à l'écoute et au diapason de nos concitoyens. Les ateliers en après-midi nous aideront, comme commission scolaire, à rayonner dans notre milieu et à contribuer encore plus que nous le faisons actuellement au développement social, culturel et économique de nos communautés, tout ça bien sûr au bénéfice de notre mission d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre. Alors avant de débuter la journée, je vous rappelle notre programme. En avant-midi, donc vous êtes conviés à participer à la conférence d'ouverture « L'élu scolaire dans sa communauté, agir en gouvernement » par l'éthicien René Villemur, que je salue, René qui s'amuse à prendre des photos. Bonjour René. L'aboutissement bien sûr d'une démarche entreprise à l'automne par la fédération à laquelle certains d'entre vous ont participé au moment des focus group où on essayait de comprendre quelle est notre conception de l'élu scolaire actuellement. Après l'exposé de M. Villemur, nous allons poursuivre notre réflexion ensemble. Nous allons former des ateliers, explorer comment nous pouvons mettre en pratique ce que M. Villemur va nous présenter. Cette réflexion sera suivie d'une pause, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, et vous serez invité à visiter le salon des exposants. Et ça, c'est très, très important. Donc, quand la pause va durer une demi-heure, vous allez voir les exposants, vous allez leur donner la main, un petit placo, un petit jazz, un selfie, met ça sur Twitter. L'exposant est content, vous êtes sur Twitter, puis à quelque part, il y a une espèce de promotion de l'éducation qui se fait grâce à nous. Donc, n'hésitez pas, ils ont dit qu'ils se prêtaient au jeu des selfies ce matin, puis un peu de Trudeau en vous à quelque part, ne vous gênez pas. Nous ferons un bref retour sur notre réflexion intensive de ce matin après la pause pour conclure notre avant-midi avec la présentation par la présidente de la Commission scolaire de Montréal, Catherine Arelle-Bourdon, de la campagne « Mon élu scolaire au cœur de sa communauté ». J'ai vu Mme Arelle-Bourdon quelque part. Bref, bonjour Catherine. Nous y découvrirons comment des jeunes de l'école publique ont bénéficié du support de leur élu scolaire dans leur communauté. En après-midi, le déroulement sera influencé par le choix des conférences que vous avez confirmées au moment de votre inscription. Quatre ateliers. Bon, je ne vous les répéterai pas. Je pense qu'on l'a fait tout à l'heure. C'est bien. Après la pause de l'après-midi qui vous aura permis de retourner faire un brin de jasette avec nos exposants, des élèves journalistes de la Commission scolaire de la Rive-Rennes, membres du réseau École-Média, nous présenteront un aperçu des ateliers. Ce sera l'occasion bien sûr de faire le point sur les apprentissages faits tout au long de l'après-midi. Et je souhaite saluer au passage la présidente de la Commission scolaire de la Rive-Rennes, Marjolaine Narcelot, qui doit être quelque part dans la salle. Marjolaine. Bonjour, Marjolaine. Finalement, nous visiterons ensemble la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en découvrant le projet Région éducative, un projet alliant le soutien des intervenants, mobilisation des citoyens, transfert des connaissances et solidarité des acteurs pour générer une diversité de solutions éducatives. Je sais que les présidents des commissions scolaires de cette région, Éric Bergeron, Brigitte Gagné, Roxane Thibault et Lise Gagné, ressentent beaucoup, beaucoup de fierté liées à cette grande mobilisation. Et je tiens devant tout le monde à vous en féliciter. En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation du colloque, soit nos partenaires majeurs, la Capitale Assurance et Services financiers, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Morency, Société Avocat, notre partenaire du repas du midi, la SOFAD, Denis Sirrois, je ne sais pas si… Denis, il se promène entre les anglophones et les francophones, je ne sais pas s'il est là ce matin. Enfin bref, on le remercie. Nos partenaires des postes santé des exposants, l'Anglo-Avocat, les présentateurs des ateliers de l'après-midi, SSQ Assurance, Secobois, Secobois qui spécialise dans la construction d'écoles, la construction d'écoles. On a le plus grand entrepreneur au Québec en ce moment avec nous, donc ça vaut la peine de parler de Secobois. Et l'Agrix, dont les solutions logicielles sont au service de l'éducation et des commissions scolaires. Les autres partenaires, je tiens à souligner aussi la directrice générale par intérim chez Diatwil qui a pris la barre du bateau dans une drôle de situation, en fait bref, et puis qui nous a amenés ici aujourd'hui chez Diatwil. Merci beaucoup. Mais avant d'entrer dans votre journée, j'ai le plaisir de vous présenter notre… Non, avant de vous présenter notre premier invité, je voudrais aussi saluer deux personnes importantes, deux groupes importants. Un premier groupe, c'est les représentants de la commission scolaire Marie-Victorin qui, il y a 48 heures et un peu plus, ont voté une résolution les invitant à rejoindre la Fédération des commissions scolaires du Québec et le bureau de direction les a accueillis. Donc, Marie-Victorin… Merci pour ce que vous faites de joindre les rangs, la solidarité, l'effort du groupe pour la co-responsabilité de l'ensemble des élèves du Québec. Merci beaucoup, Mme Lavallée et sa délégation. Je vois M. Lagagnère qui était l'espion, l'espion déclaré tout l'hiver au sein de la Fédération. M. Lagagnère, bonjour. Je sais aussi, bien sûr, je m'en voudrais de le faire, de saluer les gens de la commission scolaire des découvreurs, oui, qui sont là. Merci beaucoup d'être là. Lorsque je me suis lavé les mains à la salle de bain ce matin, j'ai vu votre président, mais là, je ne le vois pas dans la salle. En tout cas, si jamais vous le voyez, vous saluerez votre président de ma part, d'accord? Merci.